José Garcia et Antoine de Cône, l'iconique duo de Canal+, ne manquent jamais une occasion de se faire des farces. La star du film La Vérité si je mens, a révélé au magazine J'ai que la pire crasse que son acolyte lui avait fait. Le monde de la télévision française était en deuil le 28 octobre 2018. Philippe Gildas, le célèbre animateur et producteur, est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui sa femme Marie ainsi que ses amis, dont José Garcia et Antoine de Cône. Ce dernier lui avait d'ailleurs joué un mauvais tour en lui indiquant que tous les invités seraient en blanc pour les obsèques de Philippe Gildas. Une blague que leur ami Laurent Chalumeau, qui a signé plusieurs sketchs pour leur pastille humoristique de Cône et Garcia sur Canal+, avait révélé sur son compte Instagram. Antoine de Cône a fait croire à José Garcia que Maryse avait souhaité un dress code tout en blanc pour le dernier au revoir à Philippe. José, et sa délicieuse femme Isabelle Doval, innocents d'hommage collatéral, se sont donc pointés tout de blanc vêtus, à l'exception de leur manteau, comme à une poule partie dans la villa d'Eddie Barclay à Saint-Tro. Qu'elle ne fut pas leur déconvenu en découvrant qu'ils étaient évidemment les seuls à qui cette instruction avait été communiquée. Une crasse sur laquelle José Garcia était revenu pour le magazine GQ. José Garcia, on a été pris d'une crise de rire Philippe Gildas est mort et moi, j'étais hyper affecté. Je lui dis, c'est où la cérémonie ? Il me dit, c'est demain. Je t'envoie l'adresse. Il attend comme il sait très bien le faire, a raconté la star de Touchous, qui a ensuite précisé que son acolyte lui avait indiqué que le dress code des obsèques était la couleur blanche. Je suis arrivé en blanc comme un peintre en bâtiment, heureusement que j'avais mis un blouson en plus. Quand j'ai vu que les gens étaient habillés en foncé, je n'avais pas encore capté le truc. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Il était à côté du cercueil, je lui dis, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Il a éclaté de rire, on a été pris d'une crise de rire. Et là, je suis rentré dans l'humiliation totale. Un hommage inoubliable si José Garcia était dans un premier temps embarrassé, il avait finalement expliqué sur le plateau de clics sur Canal plus que c'était le plus bel hommage que lui et son acolyte Antoine de Coe n'ont pu faire au présentateur de nulle part ailleurs. Il était là avec un visage tout souriant et la dernière blague, c'était ça, quoi ? J'ai trouvé ça d'une grâce extraordinaire, d'une poésie. C'est la plus belle révérence et politesse qu'on peut faire article écrit en collaboration avec 6 médias. J'ai trouvé ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501